... ... Nous allons démarrer. Bonsoir à tous et à tous. On va commencer par l'appel des conseillers et voir si nous avons le forum. Myriam Davalou, malade. Cécile Defontaine, absente et excusa, pour voir Myriam Davalou. Bertrand Cuellic, Marianique Dubois, présent. Jean-François Davalou, excusa, pour voir Eric Boutan. Camille Gévéde, présent. Stéphane Maillard. Monique Rioux. Présente. Jean-Marie Plantard. Présente. Laurent Stéthio, Jean Stéthio, Jean-Marie Plantard. Le quorum est à part. Je vous remercie pour votre présence. On va désigner un secrétaire de séance, s'il y a une petite lune volontaire. Et donc, on va passer à l'abonnement de l'ordre des jours. Est-ce que quelqu'un a des choses en réalité par rapport à l'ordre des jours ? On m'a posé une question à propos du futur local de la dame qui fait de l'hypnose. Il n'y avait pas un local qui devait être remis en état pour l'agriculture. Donc, on m'a posé la question parce qu'on n'a pas eu de nouvelles du local. Parce qu'elle dit que maintenant, pour l'instant, elle va chez les gens, elle n'aime pas trop aller chez les personnes. D'accord. Donc, on m'a posé la question à savoir que devenait ce projet de local. C'est en cours. Enfin, ça ne sera pas à l'ordre des jours d'aujourd'hui. Non, non. Jacques a annoncé que ça sera fait pour la fin de l'année, normalement. La locale. La locale pour la fermière, la vie de travailler en petite dose. Donc, c'est fin d'année, c'est en cours. Ça avait été annoncé au dernier conseil, enfin, suivi d'avant. Donc, on lui permettrait son installation avant la fin de l'année. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'il n'hésite pas à venir, effectivement, sans citer la mairie. Il paraît qu'elle a contacté la mairie, qu'elle a posé des réponses. D'accord. Non, non, on lui répondra. D'accord. Donc, l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre ? Ça se tient. Donc, il a prouvé. Et donc, l'approbation du PV de la séance du 30 septembre 2020. Donc, il vous a été transmis, il va circuler. Est-ce qu'il y a des questions, remarques, abstentions ? Oui. Oui, moi, j'ai été transmis par rapport à la formation. Donc, ça a été, c'était sur le dernier conseil. Par contre, c'est vrai qu'on avait eu des informations juste avant. Donc, depuis, vous m'avez chargé de m'intéresser à ce sujet qui m'intéresse. Voilà, très bien. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on avait fixé un budget. Donc, après, la première année, il est décidé qu'il y ait un peu plus de budget alloué aux conseillers, aux adjoints pour se former. Donc, c'était un sujet, peut-être, à rediscuter un moment ou un autre. Alors, normalement, ça a été acté cette année. Ce qu'on avait dit lors de la dernière dénumération, justement, c'est qu'on partait sur les 2%, puisqu'on n'avait pas d'autres éléments. Mais, bien évidemment, que sur le budget prévisionnel prochain, on pourra revoir ce montant et ce pourcentage et réfléchir et travailler dessus. Donc, également, le donner à la commission et justement, permettre un travail plus en profonde. Donc, il y a d'autres questions par rapport au procès-verbal de la séance, non ? Donc, on considère qu'il y a à trouver, personne n'est compte, pas d'attention. Donc, on va passer au premier point de ce conseil, qui sont les décisions prises par délégation du maire. Donc, vous avez pu voir que, du fait du contexte Covid et autres, elles sont assez nombreuses. Je tenais à rappeler, comme les engagements qui avaient été pris en début de mandature, ces décisions sont prises par délégation du maire, mais ont toujours été faites en concertation lors des réunions des adjoints et autres. C'est-à-dire que ce ne sont pas des décisions unilatérales. Et pour beaucoup, qui nous ont permis d'écouler pas mal de dossiers qui étaient en cours, notamment d'anciennes mandatures, et des premiers projets. Donc, il y a la réparation de la tondeuse Izequie. Il y a les banderoles pour les publicités de marché. Donc, ça, c'est en cours. On doit finaliser la réalisation et elles devront être mises en place, pareil, à la fin de l'année. L'extension des réseaux éclairages publics, donc c'est les candélabres devant la mairie. C'est pareil, c'était un dossier d'ambiance énergie qui a été finalisé en début de mandat. Le fleurissement de printemps et l'embellissement. Alors, il y a tout un tas de décisions. C'est pareil, c'est conforme au budget prévisionnel. C'était pour tous les achats, pour les services techniques, pour faire la mise en place des fleurs du printemps et autres. Et commencer à faire des tentations. Il y a les travaux de réfection de la cantine. Donc, pour la mise en conformité, ça, c'est en cours. Ça a été acté, donc, pareil. L'encoprise doit intervenir... Et 20h et 100h pendant les vacances. Voilà, 20h et 100h pendant les vacances. Le débardage de la matinée citoyenne. Donc, il y a eu une action qui a été faite sur la journée citoyenne du printemps, qui s'est bien dérouillée. Les panneaux de signalisation et les numérotations. Donc, ça, c'est terminé. Les travaux ont été faits. Donc, on a passé la commande pour les panneaux. Et les plaques arriveront. Elles sont là. Voilà. Et les mises en place dans les villages qui ne sont pas encore numérotés. Oui, c'est mieux. Donc, fleurissement du bourg, c'est ce que je vous disais. Il y en a plusieurs. Il y a les piquettes châtaignées, pareil. L'entretien du terrain de foot, fertilisation et regarnissage pour 2021. L'entretien du cimetière 2021. Alors, l'installation d'un caniveau de grille, c'est en fait une problématique dans le bourg. Il y a un habitant qui a régulièrement des débordements du fait de la voirie. Et qui est en limite de la commune. Et donc, il a fallu, on a fait une intervention avec Franck Pisson, de la communauté de communes. Qui est venu voir, nous a conseillé sur les trois doigts à réaliser. Et donc, du coup, du fait de l'urgence, cette route, parce qu'on est en pleine période hivernale et autre, On a donc décidé de faire l'installation de caniveau grille, conformément aux recommandations. Donc, les poteaux de châtaignées, alors ça, c'est d'autres poteaux de châtaignées, c'est pour le chemin de randonnée. C'est pour, donc vous pouvez voir avec l'eau décision plus bas, avec les panneaux de randonnée. Donc, pour finir, le marquage dans les deux sens. Parce que c'est réalisé, c'est la dernière matinée citoyenne aussi, mais il reste encore quelques panneaux à implanter. Un percovurineur, donc, pour les services techniques. Le remplacement sophrel de la step, donc, c'est à la station d'épuration. C'est un panneau qui s'efface, enfin, qui s'est usé avec le temps. Et en fait, il n'est plus lisible. Donc, on ne peut pas contrôler tous les éléments, en fait, quand les contrôleurs viennent pour faire les contrôles. Ils n'ont plus de visualisation sur le panneau d'indication. Donc, il a fallu faire le remplacement de la sophrel, donc, avec les fournitures d'entretien. Il y a quelque chose qui date de très, très longtemps. On va traîner, ça traîner. Et puis là, en 21, on va se faire réunir sur le plan. On va lancer la commande. En fait, c'est un contrôle de sécurité qui a eu lieu, enfin, un contrôle de conformité qui a eu lieu. Et c'était dans les recommandations, et c'était dans les travaux à réaliser pour prendre le prochain contrôle. Donc, ça, on avait mal, je crois. Diagnostic solidité du bâtiment de l'Union d'Or. Donc, j'espérais vous en parler, enfin, conseil, dans les informations. Ça devait être cet après-midi. Malheureusement, ça a été reporté à la semaine prochaine. Donc, suite à la venue du CAUE, en fait, on nous a recommandé de faire cette expertise. Donc, on avait pris une délibération, un dernier conseil, pareil. Pour un certain montant, vous voyez qu'on en en est une moelle. Il y en a pour 960 euros. Ça va être réalisé, et au moins, on sait, on saura, et donner à la commission pour mettre en place aussi l'Union d'Or, avoir au moins une base de départ pour ce moment-là. Donc, les panneaux de randonnée, je vous l'ai dit, et modification et mise à jour du site web de la commune. Donc, là, c'est pareil, ça devenait très critique. Donc, on a recontacté le prestataire actuel. Je vous l'ai expliqué, pareil, dans ce document que vous ai fourni pour le conseil, ce qu'a été notre démarche. C'est que, vu la différence de montant entre ce qui était proposé par le prestataire de la communauté de commune et la remise à jour par l'hébergeur actuel, et la qualité de travail, ce n'était pas du tout le même rendu. Donc, on a décidé de démarrer pour qu'on puisse avoir un outil de communication, aussi pareil, que la commission de communication puisse travailler avec un outil de départ et une bonne base, et savoir sur quoi on compte. Oui, dans le rédition, il y a deux heures de formation, c'est ça ? Oui, alors, c'est deux heures de formation pour celui qui sera chargé de mettre un jour le site. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires ? Est-ce que vous validez ? Qui est pour ? Contre ? Abstention ? Ceux qui ont des pouvoirs ? Vous pouvez lever les deux là. Ok. Adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Donc, conformément à l'article L2121-8 du CGCT, donc pour les communes de 1000 habitants et plus, il est obligatoire, aujourd'hui, d'avoir un règlement intérieur. Donc, le règlement intérieur vous a été fourni. J'ai eu quelques questions à ce sujet. Il est normalement répondu. S'il y en a qui ont quand même des questions, qui ne les ont pas posées, qui ne les ont pas envoyées par écrite au préalable, mais vous pouvez toujours les poser. Oui ? En plus, des questions qui ont été posées, merci d'avoir répondu très rapidement. On essaie ? Ma question était, pour rappel, enfin, dans les programmes, pour rappel, le point sur lequel j'ai questionné Erwann, voilà, c'était des questions. C'était sur les délais de convocation et donc d'envoi à des documents, qui étaient trois jours. Donc, ma question était de savoir pourquoi trois jours et, par exemple, pas cinq, qui permettra de prendre un peu plus de temps pour analyser et faire les recours. Et il y a une deuxième interrogation qui touchait à cette fois-ci le travail en commission et donc sur la récurrence des commissions pour pouvoir justement alimenter en plus et avoir davantage d'échanges entre les conseils. Et encore une fois, c'est une question. C'était comment c'est possible ? Actuellement, c'est complexe, pas impossible, mais complexe. Voilà, c'était les deux points. Et la conclusion, c'était de savoir est-ce que ces éléments, est-ce que le règlement intérieur doit être validé entièrement en un bloc ou est-ce qu'il peut être amendé, admettons, ce soir, et voter un processus ? Alors, tu as très bien rappelé, Mouraï, merci. Donc, il y a un contexte. Donc, c'est des... Aujourd'hui, du fait de la crise sanitaire, c'est pas que le Covid est une excuse à tout, bien évidemment, mais effectivement, il est difficile de se réunir, de se rassembler. En plus, honnêtement, le règlement intérieur, c'est quelque chose qu'on avait évoqué en tout début de mandature, même dans la préparation de la liste, on en avait discuté. Ensuite, au vu de tout ce qui est tombé, il est resté quelque peu de côté. Donc, c'est en faisant le point des choses à passer au Conseil, donc avec les différentes réunions des adjoints, on a dit qu'il y a ce fameux règlement intérieur. Donc, ce règlement intérieur, en fait, pour vous expliquer la genèse, il a été fait tout simplement à partir d'un règlement type, ce pour quoi on n'a pas revu toutes les clauses. Donc, les trois jours, c'est parce qu'ils étaient dans le document initial proposé et parce qu'en fait, qui peut le plus, qui peut le moins. Donc, le fait des trois jours, c'est parce que c'est par rapport aussi au délai de convocation et en temps de crise sanitaire, qui sont trois jours. Donc, si on commence à mettre cinq jours écrits, actés dedans, et qu'on ne peut pas respecter ces cinq jours-là, parce qu'en dernière minute, on prend un modificatif tout simplement de l'ordre du jour ou autre. Il n'y aura pas les éléments dans la note de synthèse ou autre. Donc, c'est pour avoir ce délai. Maintenant, de toute façon, on peut se référer à l'article 31 du règlement intérieur qui stipule, qui paye de revue. C'est-à-dire qu'en fait, le règlement intérieur tel qu'il est n'est pas figé. Si on prend l'article 31, je ne sais pas s'il y a un qui est écrit, mais il s'écrit qu'en cours de mandat, le présent règlement peut faire l'objet de modifications par le conseil municipal à la demande du maire ou sur proposition du conseil municipal. Donc, en soi, c'est pour ça qu'il faut qu'effectivement, on l'adopte ce soir tel qu'il est. On l'a travaillé et revu, pareil, à plusieurs, et qu'on a fait le tour par rapport à la réglementation pour pouvoir vous présenter quand même quelque chose de réglementaire et de cohérent, déjà, comme base de départ. Et ce règlement pourra être amené à évoluer, ne serait-ce que tout simplement dans la composition des commissions. C'est un tas de choses, parce qu'on crée une commission en cours de mandat pour un projet ou un autre. Il faut que la commission soit existant dans le règlement intérieur aussi. C'est parce qu'il y a des élèves, ce n'est pas parce qu'il est noté que c'est trois jours, on ne peut pas envoyer des commissions cinq jours avant. Trois jours, ça va être dit quoi ? Tout de là, tout de là, on ne peut pas. Idéalement, moi, si je pouvais vous envoyer des commissions de 15 jours avant, j'aimerais bien. Mais le contexte actuel fait que c'est très compliqué. Les adjoints peuvent en témoigner. Puis même, je vous ai envoyé quelques éléments concernant les décisions qui ont été prises et des sujets qu'on va aborder. Soit aujourd'hui, des messages et des demandes d'une semaine pour l'autre. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'être plus réactif. Quant à la fréquence, effectivement, des réunions des commissions, donc j'entends, c'est quelque chose qui peut, effectivement, venir s'inscrire dans le règlement intérieur et on peut très bien acter le fait de, par exemple, de réunir des commissions au moins une fois par trimestre. Un conseil municipal, c'est au moins une fois par trimestre, on peut imaginer qu'il y ait une commission qui se réunisse préalablement à ce conseil municipal. Ça peut être, effectivement, sur proposition du maire, d'un conseiller. Et on peut le revoir au prochain conseil en disant, voilà, suite au travail, on a regardé, effectivement, c'est réalisable, on l'inscrit au règlement intérieur et on fait évoluer le règlement intérieur. Ça, c'est bien. C'est parti dans le règlement tout à l'heure qu'il faut lever la main et attendre d'abord. Ah non, mais je... J'ai un peu l'œil. Oui, ça répond. Oui, ça répond. Et c'était une pure question de formalisme pour que si la question est posée, est-ce qu'on pourrait l'avoir plus tôt ? Ah oui, mais le règlement intérieur, c'est trois fois. Je me fais volontairement qu'esprit, parce que dans d'autres contextes, j'ai ce petit bureau de toi. Non, non, mais bien sûr. Si ça répond à la question. Vous savez tous, le bureau, on va dire, donc le maire, les adjoints, on est loin d'être des censeurs, on est loin de communiquer, donc bien évidemment que tant qu'on peut. Maintenant, effectivement, en cas de la préservation justement des droits de chacun, c'est bien à votre position. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au règlement ? Non. Donc, on va passer à la proposition de validation. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour valider le règlement intérieur et la prouvée et l'entrée en vigueur à compter son adoption ce soir ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Alors, dans quelques questions que vous avez eu, ça va être un sujet de discussion au Conseil, parce qu'effectivement, les commissions sont difficiles de les réunir. Donc, on vous a envoyé différentes documentations sur l'achat d'une application. C'est-à-dire que, pareil, bien sûr, ce qui se passe en ce moment. Et donc, il est urgent de pouvoir communiquer vers la population. Donc, on a différents vecteurs. Les infos du Pays Gallo ont le plaisir de transmettre le conseil ce soir. Mais, donc, la presse, les fiches, on va dire, d'informations qu'on a pu distribuer. Mais, on est en 2020, ça pourrait être intéressant, parce qu'il y a plusieurs communes qui l'ont fait, vous pouvez le voir aussi, certainement, vous, de votre côté, dans la presse, qui se sont donnés une application, donc, d'information, d'alerte à la population. Et, donc, on a fait réaliser un travail, donc, un secrétaire général pour contacter des entreprises et autres pour faire des propositions. Et, donc, je voulais savoir si, ce soir, il était possible de se taper sur l'achat d'une application, si vous avez eu le temps de regarder les uns, les autres. Petite question. Oui ? Les communes qui ont une application ? Est-ce que les gens de la commune la téléchargent ? Est-ce qu'on sait si c'est une idée ? On n'a pas de recul aujourd'hui, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau. Ça nous est venu aussi parce qu'on a été sollicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vendeurs d'applications et autres savent que on est dans un contexte particulier et qu'il y a certainement un besoin. Donc, on s'est dit, effectivement, c'est pas un besoin qui ne se voit pas. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de retour, on n'a pas questionné effectivement les communes qui commencent à travailler avec ce système pour savoir s'ils avaient un retour. On a quel délai ? Là, c'est présenté au Conseil ce soir. Je pense qu'après, en faisant partie de la commission communication, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait voir en communication. et moi, pour ma formation, je les ai téléchargées, les deux. Parce que, voilà, je pense que de la même façon que Laurent, je pense que est-ce que c'est vraiment utilisé ou pas ? Donc, je me suis mis sur des pages à côté. Je l'ai mis dimanche. Je n'ai pas eu une information depuis. Donc, après, il n'y a peut-être pas d'informations à voir. Mais je pense que ça vaudrait peut-être le coup de se poser... de savoir si... Si donner peut-être un peu plus de temps, mais après, je ne sais pas quel délai... C'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que, c'est parce qu'on a donné aussi, vous avez eu un autre élément qu'on va voir après. C'est par rapport aux décisions d'engagement de finances qu'on va prendre. C'est-à-dire que si on décide de le faire dès 2020, on a cette possibilité-là ce soir. C'est-à-dire que est-ce qu'on se fixe sur une solution effectivement maintenant et où les décisions doivent être actées avant le 7 décembre. Donc, avant le 7 décembre. Donc, il n'y a plus beaucoup de délais pour acter. Où est-ce qu'effectivement on reporte ? Le but, c'est-à-dire d'amener le sujet au conseil et d'utiliser tous ensemble. C'est-à-dire que du fait de l'urgence et comme on ne peut pas se réunir préalable, c'est-à-dire qu'on ouvre la discussion ce soir et donc on ne peut pas hésiter justement à ce moment d'échange ou autre. Si vous estimez que ce n'est pas une urgence, on peut effectivement très bien reporter le sujet, travailler dessus avec la commission de communication et proposer quelque chose, que la commission propose quelque chose au conseil à l'issue. à mon avis, je pense que les gens vont plutôt aller sur la page Facebook et le site Internet quand ils font... Je ne sais pas parce qu'il y en a d'autres que... Moi, je les ai téléchargées pour voir. Je me suis dit que c'est le meilleur moyen de voir. Après, je ne sais pas comment c'est en retour que les gens disent. J'attends de voir le premier message que je vais avoir de la part... Alors, à savoir qu'ils ont beaucoup... Si je prends le cas d'une ville proche, qui a communiqué dessus, eux, c'est vraiment pour l'utiliser dans le cadre des alertes et parce qu'ils ont par exemple des panneaux d'affichage dans la commune, qu'en fait, ils relaient sur cette application ce qui n'est pas sur les panneaux d'affichage. Nous, on n'a pas le moyen de panneaux d'affichage. Je ne pense pas qu'on a eu besoin concernant en termes de densité de commune. Donc, ce n'est pas tant un panneau d'affichage, mais c'est de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas se doter d'un moyen d'alerte de la population en fait, pour avertir. Donc, je parle plus dans le cadre de ce qu'on a vécu avec la tempête où en fait, effectivement, si on a des routes bloquées, s'il y a des choses comme ça, ça permet d'avertir immédiatement de prévenir potentiel accident. Et voilà. Après, c'est vrai, ça n'a d'intérêt que si les gens téléchargent l'application, enfin, la majorité, en tout cas. C'est ça. Pour que ça fonctionne, oui, oui. Est-ce qu'on est sûr que les gens vont la télécharger ? Est-ce qu'on sait combien de personnes utilisent Facebook sur Carreau ? On ne sait pas. Non plus. Peut-être que ça travaille. Je pense que ce monde est... On se déconnecte. Peut-être que la commission communication, effectivement, devrait travailler sur le sujet. On report ? Non, c'est quoi pensez-vous ? Moi, c'était ça. C'est qu'en fait, on a une date d'8 fois, aujourd'hui, d'acté pour 2020. Si on décide de ne pas acter sur 2020 et qu'on reporte ça sur 2021, on peut, effectivement... un autre élément qui est par rapport à l'inégal, c'est que là, en plus, on va démarrer avec le site Facebook, donc on va déjà capter les gens sur Facebook. En général, ceux qui ont ça, c'est aussi déjà ceux qui ont un smartphone. Donc on va capter aussi un peu les mêmes produits et les mêmes personnes. Après... la question pourrait être posée par Facebook aussi si une application serait intéressante en plus. Là, au moins, tu viserais les gens qui utilisent déjà ceci. Sinon, il faudra avoir une application pour poser la question. Non, un questionnaire dans le bico qui sera plus... Oui, aussi, oui. Voilà, oui. Il y a une autre question, juste, comme tu disais tout à l'heure, sur l'art, par exemple, je suis allée voir l'un ou l'autre un cheveu. Donc en effet, ils ont des panneaux d'affichage pour leur mail, donc ça vient alimenter. Est-ce que c'est aussi quelque chose où il faudra encore aller saisir des informations et donc ça veut dire que c'est encore un travail... Obligatoirement. Voilà. Il y a aussi ce côté-là, je ne sais pas si... Je sais que ça dit... Oui, je sais. Alors, il peut y avoir un lien, effectivement, en fonction des types d'applications choisies, il y a des applications qui permettent d'avoir un lien entre l'actualité du site Internet et l'appli. C'est un peu le principe, effectivement, de celle de l'OBC. L'OBC a une application, on en avait déjà parlé dans le conseil où je vous invitais effectivement à la télécharger. C'est effectivement pour avoir cette interactivité où, quand l'OBC a une actualité, que ce soit transmis vers les mairies ou vers la population, l'avantage, c'est que ça vient directement sur l'application et effectivement, l'utilisateur, s'il l'a téléchargé, est directement au courant. c'est juste pour un gain de temps de circulation d'informations. Mais effectivement, j'entends la réflexion de se dire est-ce qu'il y a un réel besoin sur la commune ? Donc qui est pour qu'on reporte ce point à un prochain conseil municipal et qu'on reporte sur 2021 ? Après une réunion, après la commission, à l'étude, en fait de la commission, on va faire une réunion. Vous pouvez relever la main. Merci. Donc, c'est reporté. On passe à un gros sujet à plusieurs points sur les finances et donc aux demandes de subventions en sécurisation de l'école. Nous avons reçu un courrier du préfet en date de 30 octobre dans le cadre d'un amendement exceptionnel du fonds de prévoyance et d'intervention sur la sécurisation et la radicalisation. et donc ça portait essentiellement sur la sécurisation des écoles. Donc, on s'est dit justement, voilà, on va faire un travail, on va regarder les autres et quand on nous a dit attention, dossier de demande de subventions à rentrer pour le 13 novembre. De toute façon, c'est le lendemain du 30. Voilà. De toute façon, voilà, le courrier du 30 octobre donc arrivé en mairie et lu le mardi donc voilà, donc ça faisait... Non, c'est la semaine du 11 novembre. Non, c'est la semaine d'avant. Donc, la semaine préalable au 11 novembre, donc on a eu le message en milieu de semaine, donc là, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'il y a comme travail ? C'était surtout tout ce qui était à bord de l'école. Donc, effectivement, concernant l'école privée, étant donné que les différentes sorties sortent sur les parkings et que les parkings ne sont pas sur l'axe principal sécurisé et on s'est dit là, c'est bon. Et sur l'école publique, il y avait le problème qu'on avait déjà évoqué aussi au prédable par rapport à justement la sécurité sur la voie où la sortie maintenant est derrière et où là, en fait, la sortie des enfants se fait directement sur le trottoir et que le trottoir à ce jour n'est pas sécurisé. Donc, on s'est dit effectivement, ça c'est à faire. Donc, tant qu'à faire de pouvoir solliciter une subvention, on va regarder et donc, on s'est engagé à faire des levies en six jours et on a quand même trois entreprises qui nous ont répondu. Donc, une entreprise du Sud, une entreprise de Flohermel et une entreprise de Mélis. On n'a pas eu le temps de se renseigner effectivement sur la réglementation de les aires nécessaires autour des écoles et autres. Ce qui nous a été conseillé par les différents prestataires, c'était de sécuriser la sortie de l'école, les trottoirs, les abords déjà dans l'urgence et que ce soit conforme à l'anti-encastrement. C'est-à-dire qu'une voiture qui viendrait de la rue en face et qui décide de forcer son taille reste sur les taux. Donc, c'est comme ça qu'on a questionné les entreprises. On a décidé de retenir, enfin, de retenir, de travailler le dossier de subvention sur le dossier des prestataires local parce que c'était le dossier le mieux réalisé au jour d'aujourd'hui sachant que du coup, ce n'est pas forcément acté. C'est pour ça qu'on vous a envoyé les différents devis qu'on peut en parler et du coup, ce serait de voir si vous êtes d'accord pour retenir l'entreprise avec laquelle on a travaillé, c'est-à-dire une des trois solutions et qu'on finalise ce dossier. Le but, il n'était pas de prendre une décision, c'était vraiment de monter le dossier de subvention, chose qu'on a fait pour le 13 novembre et donc tant qu'à faire de l'avoir monté, c'est d'acter la sécurisation de l'école et donc la mise en sécurité du trottoir sud et est pour revenir jusque devant l'école. sur le principe qui est pour. C'est quelque chose de décider. Pour faire les travaux, on ne parle pas du prestataire. C'est une obligation en fait que l'on a pour la sécurité et l'intérêt de le décider maintenant c'est de pouvoir bénéficier de subvention et si on attend il n'y aura pas de subvention. Et donc maintenant on peut discuter éventuellement des différents devis. Quand tu as un d'entreprise locale, tu parles de celle de Bénin ou plus Hermel ? Plus Hermel. C'est-à-dire qu'en fait c'est la solution la plus... Enfin, c'est pas la moins disante qu'on a retenue effectivement. Le problème du devis de l'entreprise qui est dans le sud c'est qu'on n'avait pas de solution qui nous oppose. Alors là c'est pareil. Il y a des entreprises qui sont au courant des procédures parce que eux ils nous ont sollicité. C'est-à-dire qu'en fait on n'avait même pas eu le temps de nous contacter les entreprises. On avait déjà cette entreprise-là qui se positionnait. On a dit tant qu'à faire qu'ils se proposent. On va effectivement leur demander et leur demander. Le problème c'est qu'ils fondissaient le matériel mais ils n'avaient pas encore les délais pour trouver une entreprise de pause et nous proposer un tarif sur la pause. Donc du coup nous on s'est tourné vers deux entreprises locales mais qui ne proposent pas la même chose. C'est-à-dire qu'en fait on en a eu qui me propose tous les mêmes types de plots et en fait une qui nous propose des plots conformes. C'est-à-dire qu'en fait dans la solution qu'on a retenue c'est qu'ils peuvent poser des plots tout le long du trottoir mais que les trois ou quatre plots donc c'est trois voilà les trois plots sont conformes à l'anti-encastrement. C'est-à-dire que c'est des plots qui sont remplis de béton aux autres et voilà donc c'est pour ça qu'on s'était porté sur ce dossier enfin sur ce devis sachant qu'en soi on a le temps il me semble comme c'est sur 2021 on pourrait solliciter d'autres entreprises donc la solution c'est-à-dire est-ce qu'on fixe les entreprises ce soir est-ce que vous voulez qu'on saisisse la commission travaux qu'elle se saisisse les dossiers qu'elle fasse le travail sachant qu'on aura le temps de voir aussi la réglementation En sachant que la l'entreprise de béton il n'est pas le temps conforme Pas pour le moment c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas eu le temps c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a fait les demandes de devis je veux dire et on a reçu donc le dossier de conformité par rapport à la sécurisation des écoles de marie c'est-à-dire qu'il y a une note dans les différentes lettres d'info qui nous arrivent et on a reçu au niveau des maires un dossier qui parle et une note de la préfecture qui parle de la sécurisation des écoles donc je dis effectivement on peut se positionner sur ce dossier c'est-à-dire prendre la libération sur le fait on engage effectivement on régularise la demande de subvention mais on peut ouvrir le prestataire mettre en concurrence les entreprises si les travaux sont à faire pour quand ? 2020 il n'y a pas de date précise je veux dire réalisée en 2021 s'il y a un accident il y a une responsabilité oui actuellement s'il y a un accident oui oui est-ce qu'on n'est pas on n'est pas aux normes en fait la mise en sécurité mais ça non mais le but c'est aussi de travailler sur le problème de cette rue qui a double sens aussi et dont les gens n'en ont pas forcément conscience donc bien évidemment que dans ces travaux de réhabilitation et de mise en sécurité il y aurait effectivement des travaux index qui serait d'identifier le double sens pareil de rappeler l'attention de stationner le long du trottoir parce qu'on avait fait un message au niveau des écoles en début d'année enfin au niveau de l'école des parents en début d'année comme quoi le parking à côté de la mairie avait été réalisé notamment pour la sortie des classes de France-Garré or il y a toujours le même problème aujourd'hui de stationnement et on avait été confronté comme la semaine dernière à une rue bloquée à Caron parce qu'il y a une entreprise qui a terminé dans l'école et les parents qui étaient garés de l'autre côté donc si quelqu'un était amené à passer en réurgence c'est pas certes il a fallu quitter les véhicules mais ça c'est pas c'est juste là qu'il y a une maison qui est en train de se faire c'est vrai oui une construction donc là c'est vrai il y a des problèmes un petit peu on va tomber la question c'était ça c'est juste à cet endroit-là c'est vrai qu'il y a une maison de construction non non c'est pas le fait de la maison c'est que en fait effectivement la rue telle qu'elle est elle se réduit sur le Dodam on peut penser que la voie qui permet de sortir de la rue sont des stationnements alors qu'on a dit le principe c'est de faire un marque à dosol une ligne jaune une fois que les travaux de la maison sont réalisés puis après on en fait en plus comme il y aura la sortie de la maison mais non théoriquement c'est un bon road devant la sortie de la maison mais on se doit de la mettre en sécurité je vais juste une précision par rapport au choix de l'entreprise l'entreprise de Père-Armel est quand même la seule qui s'est déplacée le 11 novembre et puis comment ça fonctionne c'est quand même pas rien d'avoir quelqu'un qui vient parce que pour pratiquer maintenant un petit peu les entreprises c'est pas simple le taux de garantie c'est ça qu'on avait vu aussi alors est-ce que vous voulez si on part sur l'entreprise la commission la commission de travaux peut-être qu'est-ce que ils n'ont pas été cési du sujet aujourd'hui là on a pris la décision nous on a pris la décision en bureau parce qu'on on n'a pas eu le choix il est fait des BR encore une fois donc on a pris la décision en bureau d'effectivement lancer la demande de subvention on dit qu'on régularise on dit que c'était de la régulariser aujourd'hui et qu'on soyez d'accord après dans le choix de l'entreprise vu que c'est des travaux réalisés pour 2021 de très bien s'y fixer et fixer à la commission de travaux de nous proposer une entreprise pour le premier trimestre les trois devis sont parmi après si c'est la mieux placée et s'ils se sont déplacés mais vous aviez les trois devis pour le pneu autant c'est pas la mieux placée mais c'est sur qui oui mais si c'est eux pour le meilleur rapport qualité-prix oui voilà et puis en plus s'il a fait l'effort de se déplacer au même titre que tous les dossiers comme on le dit on ne prend pas forcément le moins dix ans mais systématiquement on travaille sur le mieux dix ans le principe était là aussi oui et puis quand on lit les devis on n'avait pas les infos sur les normes tandis que là on a l'info sur les normes c'est-à-dire que là on va pouvoir compléter on va pouvoir compléter avec les normes après si effectivement moi il y avait une problématique c'est-à-dire que par rapport à ce que j'ai reçu si effectivement il y avait une différence entre les normes qui nous ont été transmises et le devis qui nous a été présenté bien évidemment que je ferai rectifié et dans ce cas-là on retravaillerait le dossier ça je n'ai pas de gaffe sans problème mais à partir du moment où ça respecterait le devis est-ce qu'on part sur le principe de solliciter cette entreprise ? donc qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? notre dossier donc les subventions aux associations extérieures au titre de l'année 2020 donc pareil ça peut paraître étrange nous sommes en décembre le problème le problème je vous dis Covid et autres c'est que ce dossier-là est resté en suspens on a reçu des demandes de subventions de certaines associations il y avait les associations on va dire historiques celles qui font leurs demandes tous les ans et il y avait d'autres demandes donc comme on devait aussi boucler ces actions et que les demandes de subventions 2021 arrivent le but était bien statué sur 2020 donc le travail on l'a réalisé là aussi avec les adjoints en bureau et le principe qui a été retenu c'était de repartir sur les associations qui étaient déjà subventionnées les années précédentes où il y a ou qui travaillent pour les carroyennes et les carroyens c'est-à-dire que soit on a des gens qui sont dans ces établissements ou des gens qui sont aidés par ces établissements et du fait de certaines associations qui n'ont pas renouvelé leur demande de réfléchir à intégrer donc des nouvelles associations donc le principe c'est que comme les associations interviennent dans des champs souvent identiques je dirais ceux qui le vendent on va pas citer de nom mais souvent on travaille dans les mêmes secteurs les mêmes domaines donc on a dit on renouvelle celles où il y a déjà des habitants et qui interviennent après des habitants de carreaux et donc dans les nouvelles qu'on pouvait prendre le principe qui était de dire vers quel champ on peut s'orienter différent un petit peu de ce qui se fait déjà donc on avait retenu une association environnementale donc on vous propose de subventionner cette association et aussi une association qui intervient du coup auprès de tous les entrants et donc forcément aussi auprès de la commune pour les hospitalisations qui interviennent en secteur hospitalier donc par rapport à cette proposition est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des commentaires donc on est d'accord pour allouer ces subventions au titre de l'année 2020 qui est contre qui s'abstient qui est pour et donc dans le même cadre donc il y a une association qu'on ne subventionne pas mais pour laquelle des denrées étaient achetées pareil tous les ans donc c'était pour un montant de 4,20 euros du fait du contexte on a décidé d'augmenter un petit peu la somme parce que je pense que tout le monde a suivi l'actualité et qu'il y a plus en plus de gens dans le besoin donc le principe n'est pas effectivement de donner une subvention mais d'acheter des denrées et de les déposer à l'association c'est pareil est-ce que tout le monde est d'accord sur le principe oui donc est-ce qu'il y a des gens qui sont contre qui s'abstiennent non réhabilitation d'un commerce en centralité le Lyon Nord donc ce point je le voulais à l'ordre du jour aujourd'hui parce que donc pareil je vous l'explique dans le document donc il va falloir mettre le bâtiment en sécurité c'est-à-dire que personne tout le monde passe à côté je veux dire au moins une fois de temps en temps vous avez pu voir certainement la fissure sur le pignon ouest et qui s'étend aussi sur l'angle de la façade au sud donc ça s'aggrave très rapidement parce qu'on a constaté donc sur les photos sur le dossier qui avait été déposé donc le demande de subvention de 2018 n'apparaissaient pas ces fissures donc on a contacté le CAU parce qu'en fait on était sollicité dans le cadre du maintien de la subvention par rapport au projet préalable et donc de savoir si on maintenait ce projet sachant qu'il fallait qu'on donne réponse avant mi-novembre pour maintenir le projet et qu'on devait acter les travaux avant le mois d'avril c'est-à-dire que ça devait être démarré pour que la subvention soit maintenue donc on a réuni donc différent la commission la commission entre un trop si c'est la commission de l'élément la commission du lion d'or notamment l'équipe municipale du fait de l'urgence parce que cette commission qu'on veut extra-municipale n'a pas eu le temps d'être lancée du fait du contexte aussi donc on a pris les élus qui souhaitaient siéger à cette commission pour discuter avec eux et savoir ce qu'on ferait et si on avait un projet à définir pour maintenir la subvention parce que j'ai contacté donc moi le pays à ce sujet et essayé de voir si on restait dans le même contexte c'est-à-dire pas forcément sur le même projet mais sur le même contexte on pouvait maintenir la subvention donc au début on m'a dit oui et ensuite on m'a dit mais en revanche attention même si vous êtes sur un projet légèrement différent il faut quand même que les travaux débarrent avant le mois d'avril donc comme il y avait une délibération en place pour ce projet il convient d'en prendre une nouvelle pour reporter ce projet donc je pense que ce serait cohérent de reporter le projet donc abandonner cette subvention et démarrer un nouveau projet c'est-à-dire que et donc c'est pour ça que je voulais l'expertise de solidité du bâtiment du fait de cette fissure qui apparaît et de savoir si on va pouvoir travailler dans le même contexte parce qu'en fait le dossier que vous avez reçu sur le dossier comportait une étude de l'enveloppe intérieure parce qu'il n'y avait pas de dommage extérieur donc il n'y avait pas lieu de réaliser un diagnostic extérieur mais là aujourd'hui on est obligé de le faire donc il nous faut reporter le projet je pense est-ce que tout le monde est d'accord ? oui des contres des abstentions non nous nous reportons le projet alors ce qui sera important à l'issue de cette expertise c'est d'avoir le rapport bien évidemment et ça sera de constituer la commission donc ça nous on va se réunir avec les adjoints pour voir comment on peut effectivement communiquer rapidement pareil pour aller vers la population et pouvoir créer cette commission et lui fournir les différents travaux effectués par la mandature précédente le rapport qui aura été fait de cette expertise et puis en faire quelque chose nous avons encore dans les finances au niveau du budget principal une décision modificative donc la numéro 2 que vous avez reçu la dernière fois qui est au sujet de la masse salariale on a eu deux accidents pareil on en avait parlé ça a impliqué des recrutements pour les remplacements qui impactent aujourd'hui le budget de la masse salariale bien évidemment donc il a fallu qu'on travaille à ce sujet et donc vous pouvez voir ça vous a été fourni alors j'ai demandé à ce que vous aviez où ça a été découvert là ouais mais ça m'a été en traité non donc je peux faire le tour de la décision modificative parce que vous avez été envoyé dans l'après-midi il a fallu pareil travailler sur les budgets et trouver l'équilibre donc le principe ça serait de prendre sur l'enveloppe fonctionnement de la voirie en fait il y a encore des marches par rapport à l'exercice de cette année et donc de reporter le montant nécessaire du fonctionnement de voirie vers la masse salariale est-ce qu'il y a des questions à ce sujet en attendant ça se passe le tour là il y a toujours des remplacements oui il y a un agent qui devrait revenir le 14 décembre et l'autre le 3 jours on a des remplacements qui vont plus que là c'est pour ça c'est pour ça que la coûte plus cher c'est du fait des remplacements non ? oui en fait il y a pas grand coï c'est-à-dire que les gens qui sont venus remplacer les agents d'arrêt sont rémunérés donc c'était pas forcément anticipé d'où cette décision modificative vous avez un petit peu un peu plus un peu plus de l'internet là t'es l'inné là t'es l'inné là t'es l'inné avec le basse qui est l'inné là t'es l'inné là t'es l'inné là t'es l'inné Donc, il n'y a pas d'assurance. Eric, je dis, les agents, ils prennent des nouvelles régulièrement, parce que le personnel dans sa délégation, ils vont bien. Je dis, ils vont rassurer. Il n'y a pas d'assurance pour ça, il n'y a pas de... Je ne sais pas, si je prends pour mon métier, je cotise une assurance, et si je suis accidenté ou en maladie, il y a une partie du personnel qui est pris en charge. Je ne sais pas, après... Les gens en cotisent suivant combien de temps on travaille, ils sont en CVD, donc il y a les compétences en tête et la CNRACN. Donc, les deux agents qui sont arrêtés, tout d'ici, c'est-à-dire qu'on avance l'argent, et c'est la sécurité sociale qui rembourse. C'est avec moi. Mais il y a une partie qui précommente, parce que les habiletés journalières ne sont pas équivalentes à ce que l'on donne, en fait, à ce que l'on paye, les salariés. Et c'est à ce moment-là qu'arrive, justement, l'assurance qu'on utilise à PAMA, la CIGA, pardon, et qui vient compléter, nous rembourser, en fait, le surplus. Mais la masse salariale, quand même, en plus, des deux agents, des deux CDD, ça, on ne l'a pas prévu. On a prévu un petit peu, mais pas assez. On se voit toujours un petit peu dans un budget, par exemple, par remplacement, ou pendant l'été, il va y avoir des saisonniers, mais jamais autant, on ne peut pas avoir des accidents de travail. Aussi long. Aussi long, oui. Après, au niveau du budget, ça ne change pas grand-chose, parce qu'on a été prendre de l'argent qu'on n'a pas dépensé en voie. Donc le budget, c'était 60 000 euros pour l'année, et aujourd'hui, on en est à peu à 40 000. C'est pour ça que j'ai été prendre cet argent-là, en sachant que là, il n'y a pas de travaux prévus en fonctionnant pour la voie. Je propose d'adopter la décision modificative. Est-ce qu'il y en a qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Qui est pour ? État des non-valeurs. Là aussi, c'est encore un point de finance au niveau du budget. Tous les ans, le trésorier adresse à la mairie un état des créances irrécoubrable, justifiées par des poursuites infructueuses ou des séances de faibles montants inférieures au seuil de poursuite. Donc il demande admission aux non-valeurs des titres datant de 2017 à 2018 pour un montant de 469,40 euros. Donc il se décompose ainsi. Pour l'exercice 2017, il y a 189,95 euros de cantine, 6,45 euros de garderie, et pour l'exercice 2018, 273 euros de cantine. C'est-à-dire 469,40 euros qui seront à vos valeurs, qui seront à vos valeurs. Voilà, donc ça n'empêche pas, ensuite, ailleurs. Mais en gros, là, on nous demande d'accepter, pour ne pas percevoir, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a toujours de l'autre, parce que là, c'est 2018 ou 2019, on ne sait pas encore. Mais en fait, si tu veux, il y a les relances et autres, il y a différentes procédures qui sont mises en place. Là, c'est parce que c'est des créances qui datent de plus de deux ans. Je vais vous donner que, comme c'était deux ans qu'ils n'ont pas payé, le trésorier dit, voilà, au vu de ce que ça coûte de poursuivre, de faire les actes administratifs et de la face, on peut les mettre en état de vos valeurs, et puis après, et puis 2020, 2019 et 2020, on espère, on a fait un signe en arbre, on espère que ça va arriver. Le but étant que, voilà, c'est pareil, on n'est pas sur des sommes. Donc, c'est pour faire la purement pour le comptable, c'est pareil, parce que comme ça reste sur les exercices, ça me arrive, parce qu'on ne peut pas les calculer. Donc, est-ce qu'on admet en non-valeur les 469,40 € ? Oui ? Personne n'est contre ? Ça se tient ? Non ? Ok, ça se tient. Toujours au budget, le fin de la régie, carburant. Quand on a préparé le budget 2020, c'est une discussion qu'on avait eue aussi là avec le trésorier, qui expliquait que, voilà, garder ce type de régie, ça impacte des frais et des choses comme ça, et qu'aujourd'hui, il était plus simple d'avoir une carte et que les gens fassent leur plein avec cette carte. Donc, ils préconisent la clôture de la régie en termes d'avance, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, dans le fonctionnement, si vous voulez, quand les agents ont besoin de carburant, ils éditent un bon, on signe, ils vont avec ce bon faire le plein, c'est facturé sur un compte, et ensuite, c'est envoyé à la régie, et envoyé aux impliqués, c'est payé. Voilà, c'est payé, en fait, sur votre règle, à malétroi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand c'est validé, ils vont à malétroi chercher l'argent pour aller faire le plein. Donc, le principe, c'est de mettre en place une carte, ça reste un compte au même endroit, parce qu'ils vont régulièrement à une station service, c'est de créer un compte à cette station service avec une carte durant, et qu'ils puissent aller faire le plein en fonction des besoins, sachant que, de toute façon, le compte, c'est nous qui le visons, et que c'est nous qui signons. C'est pour mettre un frein à ces allers-retours inutiles. Et puis, ils allaient faire le plein avec le plein. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent ? On est pour, donc on met fin à la régie. Prise en charge partielle de la rémunération de la SEM de l'école Saint-Hervé. Donc, depuis quelques années, l'école privée Saint-Hervé met à disposition de la commune ses agents spécialisés pour la surveillance des enfants sur la cour de l'école dans le cadre du double service des repas au restaurant scolaire. Donc, c'est-à-dire que la SEM fait de la surveillance sur le temps du repas, et de la consigne. Voilà. C'est ça, bien chercher les enfants et aller à la même. Donc ça, c'est du temps pas scolaire, c'est du temps de son fils. Donc, ça nous évite aussi de mettre personnel. Donc, il y a un accord avec l'école privée pour faire une prise en charge. Donc, sachant que dans le cadre de la répartition des dépenses, il y en a 60% à la commune de Carreau et 40% à la commune de Montérat. Pleureusement, maintenant. Voilà, c'est en cas de faire pays avec l'école Montérat. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on maintienne ces frais de rémunération ? Est-ce qu'il y en a qui sont contre ? Est-ce qu'il y a des questions, d'abord ? Alors, c'est presque. D'autres questions ? Non, c'est clair. On va voir ce que vous avez compris. OK. Donc, personne n'est contre. Personne s'abstient. On est pour. On est pour. C'est clair. Convention multiservices avec la FD GEDON, donc, pour les années 2020 à 2022. Donc, la convention multiservices a été signée le 2 décembre 2014 avec la FD GEDON, et elle arrive au terme des trois ans. Donc, afin de pérenniser le service apporté à la commune, il est proposé de roubler cette convention triennale. Donc, c'est systématiquement pour trois ans. Elle comprend la régulation des populations d'organismes nuisibles. Donc, les racontins, corneilles, chenilles et tourneaux, pigeons, taux, fredos asiatiques. La gestion des animaux protégés. Donc, l'information et la veille réglementaire sur ces animaux. Donc, dans laquelle on peut retrouver la chauve-souris ou le bison d'Europe. L'information et le conseil aux élus, agents municipaux et habitants. L'information sur la législation en cours, les moyens de lutte contre les nuisibles. Et donc, elle accompagne les référents communaux dans leurs démarches auprès des administrés. Et propose aussi des formations gratuites. Donc, la contribution financière annuelle est de 141,45 €. Donc, c'est bien une cotisation annuelle. C'est bien 141 €. 45 par an. Est-ce qu'il y en a pour des questions ? Stéphane peut peut-être en parler ? Est-ce que nous apporte la FDG ? Déjà, pour le raisin d'Amérique. Déjà, c'est plutôt fredon. Mais enfin, moi, c'est que tout ça est un peu lié quand même. Et puis, les fameux raro-là. Comme si la commune de Caro a quand même quelques ruisseaux. Et donc, si les raindas ne sont pas piégés, il est susceptible quand même d'avoir la leptospirose. Donc, c'est quand même relativement important qu'on s'en occupe. Et puis, qu'il y ait quelqu'un qui nous fournit des cages, quand même des prêtes des cages en plus. Parce qu'il lance la campagne aussi. Je vois qu'il y a le prêts d'équipement auprès des agriculteurs et ils sont informés de cela ? Les prêts de cages ? De toute façon, il y a certains... Il y a des piégeurs. Il y a des piégeurs. Oui, des piégeurs. Formation lutte contre les taupes et mise à disposition des farmachers en place des agriculteurs. Ah oui, oui, oui. Ils sont informés aussi. Oui, oui. Donc, tout le monde est d'accord pour renouveler la convention ? Est-ce qu'il y en a qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Tout le monde est pour ? Prêt, adopté. Alors, désignation d'un délégué à l'organisation de la course cycliste, les boucles de l'Oust à Rossellion. Donc, le président de l'association des boucles à Rossellion, une course cycliste de première catégorie, encouragée par l'OBC et organisée dans les différentes communes chaque année. Ça suit depuis plus de 25 ans. Et donc là, nous sommes sollicités, désignément, au revoir du conseil municipal pour siéger aux réunions préparatoires. Ça représente 3 ou 4 réunions par an. Au but de la manifestation cycliste, de l'année en cours, une course par an. Cette épreuve relève d'un esprit purement communautaire. Et donc, j'ai reçu une candidature qui est celle de Bertrand. Est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient volontaires ? Non ? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord qu'on désigne Bertrand ? Oui ? Il y avait une question à côté. Il me semble qu'on donne de l'argent pour la boucle. C'est une association ? On n'a pas reçu de demande. Non, c'est vraiment pour participer, je pense, à l'organisation, à l'ordre de circuit. C'est une course qui a lieu tous les ans au mois de mai. Il naît, à peu près. Et il n'a pas eu lieu en 2020. Sachant que l'objectif de la course, c'est qu'il y a une commune qui fait des marées à l'été. Donc, c'est important, c'est mon carreau, parce qu'il faudrait une équipe. Mais l'objectif, c'est que ça passe dans toutes les communes. Donc, j'ai déjà été délégué pour cette course-là. C'est un dimanche après-midi. Il s'agit de trouver 4 ou 5 personnes qui vont garder les routes du temps du passage. Donc, c'est un quart d'heure qui est passé et qui est assez limité quand même. Mais c'est jusqu'à la sécurité qui passe à l'abstention. Donc, tout le monde est pour ? Pas de contre ? Pas d'abstention ? Non ? Eh bien, nous allons passer aux informations diverses. Dans les informations diverses, il y avait le calendrier de trésorerie qui vous a été joint, qui explique un petit peu toutes ces demandes. Et éventuellement, ce que vous êtes en train de faire. Une information donnée en plus ? Oui. Est-ce que le calendrier est assez clair ? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ? Par rapport à ce calendrier ? Vous voyez que c'est rythmé et normé. On a des obligations aussi par rapport aux différents projets. Et qu'on a des délais serrés et contraints pour répondre. Une autre information qui sera peut-être une délibération à prendre éventuellement dans un séjour, c'est qu'on a été contacté par une personne qui serait vendeur d'une parcelle boisée. Je vais laisser Jacques vous en parler. Oui, enfin, j'arrête très rapidement. On a actuellement une parcelle boisée du côté du Val-Sava. Vous pouvez voir que c'est un hectare, trois ou à peu près, quelques cent mètres carrés. Et cette parcelle est à 7000 mètres carrés. Ça permettra d'agrandir cette parcelle de bois. Alors, on pourrait se poser la question. Bon, le prix est intéressant aussi. C'est pour ça aussi qu'on a mis la vie. On pourrait se poser la question, oui, de pourquoi je l'ai pas fait poser. Parce qu'avoir une réserve foncière, que ce soit la terre agricole ou la terre boisée, c'est toujours bien pour une commune. Peut-être pour l'avenir. Ces parcelles sont boisées de frênes, donc ça doit être intéressant d'exploiter. Donc, l'idée, quand même, c'est de... Je vous fais passer le petit plan, si vous voulez regarder à quoi ça correspond. C'est celle qui permet d'agrandir. L'idée, c'est peut-être, à l'avenir, peut-être... C'est peut-être de vendre tout l'ensemble ensuite. Oui. D'avoir une part-être plus grande avant. De manière à pouvoir acheter, peut-être, des choses... Enfin, c'était une idée que j'avais mis du côté de tatouiller. Et donc d'agrandir le site de tatouiller à l'avenir. Si c'est peut-être possible. Bon. C'est pas une seule énorme. Je ne sais pas si on peut en parler. Il n'y a pas de prix de fixé. On a une idée, nous, de prix par rapport aux archéos. Après, la question, c'est de savoir, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui peut intéresser le conseil ? De discuter, de réfléchir, de se positionner. Donc, éventuellement, justement, la commission de travaux, de se sévère du dossier, d'aller étudier ce potentiel achat, de revenir leur conseil pour proposer une négociation. Juste, la commission de travaux, c'est bien. Au bout de la commission de travaux, il y a environnement. C'est pour ça que je parle. C'est par cette loi, mais voilà. On a une décision à prendre, ou c'est simplement une information ? Non, c'est une information. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est ça, c'est de se dire, c'est de réfléchir à une opportunité d'achat du dossier. Et que, du coup, s'il y avait cette opportunité, la commission puisse travailler sur son achat, rentrer en contact avec les propriétaires. Et après, effectivement, du coup, là, il faudrait des informations. Pour ce que ça vaut, je suis d'accord avec Jacques. C'est bien d'avoir un minimum de marge de manœuvre. Et si on l'achète, on peut obtenir un peu de foncier. Ça, c'est une très bonne chose pour votre la commission. A réfléchir. Vous voulez vous informer aussi que, suite à un contrôle de conformité et de mise en sécurité des complexes sportifs, nous risquons de devoir procéder à une coupe de sapin sur le terrain de foot par rapport à la mise en conformité. Parce qu'en fait, maintenant, nous avons l'obligation de clôturer entièrement les complexes sportifs, avec des cligages comme ceux qu'on a déjà fait mis sur le côté est et nord. Donc, il y a toute une bonne moitié, voire les deux tiers du terrain qui ne sont pas entièrement clôturés. Pour l'instant, il y a des sapins qui bordent effectivement le terrain. Après, à surveiller dans quel état ils sont aussi, peut-être. Le jour où ils ne seront plus viables au risque de tomber au risque, on devra les couper pour les remplacer par des clôtures. Après, c'est bien réfléchir. C'est pas urgent, mais ce sera à faire dans l'avenir. Ça pose pas mal de questions quand même, parce que les sapins sont hyper grands. Ils coupent bien le vent pour le moment. Donc, on se pose la question, les sapins, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Alors, est-ce qu'on peut les couper à moitié ? Le principe, c'est de faire travailler aussi, de faire travailler les deux commissions. C'est là qu'on a intérêt à travailler en transversalité à certaines fois. C'est-à-dire, et la commission association sport pour la gestion des complexes, et donc la commission de travaux et de l'environnement, pour le coup. Parce qu'effectivement, d'un côté, les sapins, ils sont taillés et autres, donc ils ont une impression de faiblesse, on va dire. Et effectivement, d'un côté, quand on regarde, ils sont propres aussi. Donc voilà, c'est... Il y a eu des hypothèses. Évidemment, c'est à la clôture et garder les sapins, quoi. À voir. Et on n'est pas les propres animaux sur le terrain, déjà. Voilà. Où sont les limites du terrain. Pour l'instant, dans tous les cas, le complexe sportif qui est près des routes est sécurisé. C'était déjà une urgence, à mon avis, à un moment. Mais ça a été faible. C'est difficile. Alors, une autre information. Donc, on n'a pas de délibération à prendre là non plus. Donc, c'est juste une information. Et c'est une information importante. C'est qu'il devient plus urgent de vendre les terrains du lotissement. Donc, j'ai fait une information à ce sujet. On a remis une annonce sur le bon point. On doit solliciter les différents constructeurs et porteurs de projets immobiliers. Parce qu'en fait, on a aussi des sollicitations éventuellement de bailleurs. Mais si vous entendez autour de vous, des gens qui sont intéressés ou d'autres. Parce qu'en fait, on a la voirie à réaliser par rapport au calendrier. Et donc, ça serait dommage de finaliser et de terminer la voirie alors qu'il y aurait encore des mots à construire. Alors, il y a Cécile qui propose de mettre sur son panneau d'affichage de la pensionnelle au prochain une vérification à ce sujet. Alors, pas de souci. J'ai des devis en cours pour réaliser de nouveaux panneaux. 3 panneaux, justement, en double affichage, un petit peu comme ça avait été fait auparavant. Il faut faire des nouveaux panneaux pour remettre sur les axes passants. On ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas. Et moi, je pense que, où il faudrait qu'on communique et à ce moment-là, peut-être pour un article ou autre, c'est qu'il s'est quand même bien bien développé ces derniers temps. Là, il y a quand même plusieurs maisons qui se sont faites. Souvent, on sait que c'est compliqué, les premières maisons. Et maintenant qu'il y en a, je pense que, justement, il faudrait vraiment bien bien apprécier. C'est-à-dire que ce panneau, comment il est fait ? Sur le nouveau panneau, en fait, qui est fait, les lots vendus sont déjà varrés. Et le prix affiché n'est plus le plus haut mètre carré, mais le prix minimum d'un lot. C'est bien. C'est-à-dire que, ce qu'il faut se dire, c'est que, sur la commune, le terrain, là, démarre à moins de 11 000 euros. Voilà. En termes de premiers investissements notamment, voilà, pour 11 000 euros, ça laisse un potentiel pour la construction derrière. Donc, en ce cas, le but qui est aussi de viser des jeunes, c'est penser à nos écoles. Pour la barrigue, il n'y a pas d'urgence de la barrigue et de faire rapidement les barrigues, alors que la barrigue en avance, on attendait que tout soit vendu. Oui, mais là, on est bloqué par un projet égal des subventions. Et pour débloquer et toucher les subventions, il faut aussi que le projet avance. Là, le problème, c'est que le lotissement, il est en stand-by au niveau engagement financier depuis quelque temps. Il faut qu'effectivement, on réalise ces travaux pour pouvoir percevoir aussi les subventions. Et ça n'a pas changé, c'est qu'en fait, à l'époque, ça a dû être fait dans les temps. C'est-à-dire que le calendrier, c'est... Et il y a combien de maisons, là, de fait ? Là, il y en a... 9, il y en a 4 en travaux, là. Il y a 8, je ne l'ai pas commencé, c'est de la mitad ? Non, c'est de la 4 en travaux. 4 en travaux, oui. 8 ou 9 ? 8. Et 3 réservés par les... Enfin, il y a 8 au départ, il y a une notion. Et 3 qui seraient réservés par les... Alors, il y aurait 3... Il y a un projet de 3 habitats en tant qu'avec un bailleur, porté par l'OBC. Après, je pense qu'il n'y a pas de levants, c'est pareil. Les bailleurs ne pensent pas... C'est pas de levants. Après, c'est pareil. Ce qu'il faut savoir dans ces choses-là, c'est qu'un bailleur qui sollicite des terrains pour construire, on donne le terrain. Voilà. Donc, si le terrain est... Si le lotissement est venu... Je viens comme d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'était pour le lotissement des Tamaris. Donc, si vous avez des connaissances ou autres, si vous souhaitez venir habiter sur la commune, n'hésitez pas, parlez-leur en avant, communiquez, c'est important. Donc, il y a un projet de jardin pédagogique intergénérationnel, qui est porté par les écoles. Je vais laisser Éric vous en parler. C'est un projet qui commence à contacter un petit peu le temps. Mais en fait, c'était... On leur a rien du tout réservé une partie du bichet terrain qui est à côté de la médiatrice. Voilà. Chaque école, l'école publique et l'école publique, elle avait sa petite parcelle de terrain. Elle la gérée un petit peu comme elle voulait. Donc, c'était un petit peu la montage. L'objectif de cette activité-là, c'était justement des biens intergénérationnels. C'est-à-dire que c'était de mettre en relation nos aînés, nos anciens, avec tout leur savoir, avec les enfants d'école. Donc, c'était vraiment... L'un n'ira pas sans l'autre. C'est-à-dire que tu n'auras pas de jardin sans ce lien-là. Ça faisait partie du projet de bain. On en avait parlé dans du... C'était initialement avec l'équipe et tout ça. Ça faisait partie de nos projets. Donc, voilà. C'est... Elles vont se voir... Les enseignants vont se voir bientôt un courrier qui est en cours d'élaboration et assez bien avancé. pour qu'ils commencent un peu à être réécrits. Parce que, autant, ça avait l'air ultra motivé à un certain moment. Autant là, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui écrivent ça, mais... Non, et puis le principe, c'est vraiment préparer un dossier. C'est-à-dire que... Et c'est là qu'on va aussi avoir besoin de... De vous, de l'équipe. C'est de travailler sur un vrai projet en lien avec les écoles. Parce que c'est pas un projet scolaire. C'est-à-dire que... Enfin... C'est un projet dans le cadre... C'est un projet scolaire dans le cadre de... De l'éducation des enfants et autres au niveau scolaire. Mais... L'infrastructure mise à disposition, elle n'est pas scolaire. C'est-à-dire que... C'est pas l'école. C'est pas... On a mis le terrain à disposition et l'école en... Donc, les écoles... On bénéficie et on... On utilise... On utilise comme ils le veulent. C'est bien... De porter un projet intergénérationnel. Et donc... Y associer... Les anciens... Et notamment les services techniques aussi. Pour travailler quelque chose dans la globalité. C'est-à-dire que ça rejoint aussi... Le dossier ville et village fleury. Qui est forcément impacté. Parce que c'est quelque chose qui va être pure de bourg. Qui va être vu. Qui est du lien social. Donc... Il faudrait vraiment qu'on démarre ce dossier. Pour pouvoir bénéficier... Enfin... Pour pouvoir... Présenter aussi la chose au niveau des écoles. Et savoir comment elles s'intègrent. Les deux écoles sont sollicitées ? Oui. Oui, oui, oui. Le principe, c'est... Voilà. C'est d'aménager. C'est d'avoir cette réflexion globale. Au sein du conseil. Enfin... Ou de la commission... Les scolaire. Pour réfléchir le projet. Le dimensionner. Et leur dire... Voilà ce qu'on vous met à disposition. Voilà dans quel environnement vous pouvez travailler. Et... Et donc de proposer ensuite aux anciens. Et il y a des anciens qui ont déjà été sollicités ? D'accord. Il faut... Sinon, on n'a pas eu le projet. Non, mais des fois, ils auraient pu aussi apporter leur... Non, non. Ils n'ont pas été contactés. C'est quand même. L'origine du projet, c'est l'école. C'est là. Voilà. L'origine... Voilà. L'origine du projet, ce sont les écoles qui nous ont sollicitées. Donc, là, on a dit, d'accord, il faut deux écoles. Mais, vu que c'est une infrastructure municipale, on ne peut pas laisser non plus se faire... C'est pourquoi il faut vraiment qu'on travaille sur ce projet. De monter quelque chose et de leur remettre l'outil à disposition, en fait. Le but, il est derrière. Quand je reprends la synthèse de votre réunion d'adjoint du 14, il est noté, notamment, consulter l'association de Polen, de plein rêve. Par exemple... Présidente de Polen et Caroyen. Voilà. Vosine de Camille. Question, est-ce qu'elle a été contactée ? Non, mais le but, c'est bien que le conseil municipal se saisisse, que la commission scolaire se réunisse et démarre ce projet pour pouvoir proposer quelque chose. Donc, rencontrer les intervenants et autres, et reviennent vers le conseil municipal, ou... Je me suis fait le dossier. Et donc, enfin, pour terminer, donc, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Nous avons mis en ligne une page d'information sur un réseau social tenu. Voilà. Parfois de publicité, par rapport aux uns ou aux autres. Le principe étant d'avoir un vecteur complémentaire, justement, pour informer la population sur, notamment, par exemple, ces projets que nous portons, que nous voulons mettre en place. Pourquoi pas attirer des bonnes volontés et venir se proposer, aussi, au niveau de la mairie, pour dire, voilà, on a des idées, on a envie, et autres. Et d'avoir ce relais de communication, voilà. Pour informer, le but, c'est vraiment d'informer ce qui se passe sur la commune. Les événements, les associations qui organisent des choses, donc il ne faut pas que les gens hésitent à venir vers la mairie, vers les conseillers, vers les élus en général, que ce soit sur le marché, que ce soit, voilà, des promenades dominicales, pour améliorer cette page. Et donc, en fait, c'est le principe. Éventuellement, l'Union Iriam peut en parler. On va travailler ensemble. C'est d'avoir une page qui est quand même modérée. Le but, il est là. C'est-à-dire que ce n'est pas d'aller diffuser tout type d'informations. C'est vraiment de nous passer ce qu'on a à passer, et que les gens puissent trouver les informations sur le produit. Donc, en soi, on a décidé, avec Myriam, de lancer ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas communiqué volontairement avant le conseil pour voir comment la page se comporte, un petit peu, de se donner, parce qu'on ne pouvait pas la tester autrement qu'en la mettant en ligne. On a essayé. On était deux à la voir, Myriam et le droit. C'était sympathique, hein. On s'est testé un petit peu sur la mise en page, sur tout ça, sur ce qui pouvait être diffusé, et la forme que ça pouvait prendre. Et on a décidé de le lancer pour voir un petit peu l'interaction. Je ne sais pas si certains d'entre nous ont déjà eu des retours. Oui. Si. Je ne sais pas. 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 Ah oui, oui. C'est une page de Facebook. C'est une page d'un autre qui est important. Je ne sais pas. Je ne sais pas si que là, pour l'instant, enfin, les réseaux sociaux, pour pouvoir communiquer, il faut y être inscrit. Donc tout le monde n'a pas forcément un compte Facebook ou autres réseaux sociaux. Mais là, pour le coup, c'est ce réseau social qui a été choisi. Ce n'est pas une obligation. Il faut que les membres du conseil s'y inscrivent. C'est le libre choix de chacun. Mais forcément, pour l'avoir, il faut être inscrit sur ce réseau social. Mais je pense que voilà, c'est un outil aujourd'hui qui est important. Ce n'est pas forcément celui qui est le plus utilisé. Alors tout à l'heure, on parlait des différentes applis. Ce n'est pas forcément l'outil qui est le plus utilisé par telle ou telle génération. Le but, ce n'est pas ça. C'était d'avoir au moins ça qui existe pour que, derrière, ça puisse se faire me relaisse. Parce que ce qui est sur la maison sociale peut être pris et partagé sur l'autre. Donc c'est un peu là-dessus qu'on vise. Et donc, s'il y avait des volontaires parmi vous pour rejoindre Myriam et moi-même sur l'administration de cette page, il ne faut pas hésiter à faire connaître. Ce qui serait bien, c'est qu'il y en soit trois ou quatre. Ce que dans l'idée, c'est avant tout, c'est un outil complémentaire. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas se dire que c'est un moyen de communication. C'est vraiment un outil complémentaire. Donc, il faut se dire que peut-être que dans un village, il y a quelqu'un qui va avoir l'information et qui va pouvoir la transmettre plus rapidement. Ce qu'on disait tout à l'heure, notamment sur les sujets marqués. Après, on a mis ensemble les idées qu'on pourrait mettre. Donc, après, c'est un agenda, un petit peu par mois. Les commémorations, les vœux, les congés de la mairie, ce genre de choses. Donc, il y a ce genre d'informations qui pourraient passer. Donc, ce sont des informations générales. Après, dans les activités, c'est-à-dire, voilà tout ce qu'on peut être amené à faire. Donc, le marché, les journées citoyennes, les commémorations aussi, pareil, pour les valoriser, les réussites. Parce que, voilà, c'est tout ça. Les travaux en cours vont venir. Donc, on sait qu'il va y avoir des travaux à tel ou tel endroit. Donc, ça va peut-être le coup aussi de donner l'information. Les conseils municipaux aussi, avertir qu'il y a une action aussi. Communiquer sur les écoles. Et puis après, il y a d'autres sujets, comme les autres associations qui font partie de la commune. Donc, vraiment, c'est aussi partagé ce qui est fait. On parlait aussi du lotissement. Donc, c'est aussi un moyen d'attirer les gens, d'avoir un compte Facebook où on peut aller voir et avoir des informations. Les repas des associations, les informations pratiques, la déchetterie, l'agent postale, voilà. Il y a vraiment une source d'informations à transmettre. Par contre, pour faire tout ça, il faut qu'on fasse vivre. Donc, ce n'est pas du qualitatif qu'on va chercher, c'est plus du qualitatif. Donc, apporter une information aux gens. Par contre, il faut qu'on se fixe des recommandations. Donc, un ordre, une idée de ce qu'on souhaite. Et ça, c'est important qu'on met en place. On en a parlé aussi avec Jean-Marie. Donc, du coup, en effet, si on n'est que deux, ce serait bien qu'on soit un petit peu plus. Parce que, il faut pouvoir, s'il y a des choses à mettre rapidement, il faut quand même qu'on puisse avoir peut-être deux personnes de plus pour pouvoir prendre le relais. Et puis, là aussi, on a peut-être besoin aussi de la vie de quelqu'un avant de diffuser, de savoir comment on diffuse. Surtout au début, quand ça se met en place, ça va demander un petit peu de temps aussi. Donc, et c'est surtout ça, c'est vraiment très bourreux dans comment on va communiquer et ce qu'on va communiquer et qu'on soit bien présent. C'est sympa. Mais ça a l'air, voilà, ça a l'air de bouger. Et Juan a bien démarré parce qu'il a déjà démarré sur des actions de tout le mois de novembre. Donc, du coup, quand ça va vraiment être diffusé, on va revenir en arrière. Et là, par exemple, pour le marché, hier soir, moi, je suis passée sur le marché. Donc, c'est vrai qu'on a discuté un petit peu avec les commerçants. Et c'est vrai que prévenir le lundi que demain, il y aura tel ou tel, ça fait aussi une communication supplémentaire. Et ça peut permettre à certains de commander peut-être des produits ou autre. Il y a des questions par rapport à ces différentes informations ? Non ? Donc, le conseil est bon. Oui. Je voulais remercier tous ceux qui ont pu participer de près ou de loin à la dernière matinée citoyenne. On était très loin de 40 à peu près à travailler sur le site, mais ça a été efficace. Et le milieu, on est à 28. On ne voit pas qu'il a été très rapide et distancié. Tout le monde a respecté ses distances. On a eu la visite de Paul Molac, qui est resté longtemps discuté avec nous. Je pense qu'il se sentait bien avec le groupe. Donc, je pense que la matinée citoyenne a des raisons d'être. Forcément, on en recommencera, je pense, au printemps et à l'automne. Je pense qu'au niveau des budgets, il faudra qu'on achète des pouilles. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau, il faut tout le monde. Mais bon, ça, c'est un peu nouveau. Je pense pas que c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un peu compliqué. Sinon, est-ce que vous avez reçu mon compte-rendu de la commission attractivité ? Est-ce que vous avez des questions sur ces points-là ? Alors, moi, j'ai une question, mais par ordre général, c'est justement, quand on va en commission au niveau communautaire. Oui. Donc, moi, je fais partie de la commission finance-proximité, tiens, avec Cécile. Donc, comment est-ce qu'on souhaite communiquer aussi les uns vers les autres ? Je sais, est-ce que vous... Comme à pratiquer le bien. Enfin, moi, c'est ma manière de fonctionner, en tout cas. Quand on prend les notes, on le transporte. Voilà. Par contre, quand on a des réunions avec agents et maires, j'envoie mon compte-rendu à Erwan, et c'est lui qui vous diffusera ensuite. Par contre, moi, quand je vais à titre de représentante de la commune, je fais mon compte-rendu. Alors, je pense que ce soit la même chose pour tout le monde. Ah oui, c'est vrai. En fait, le but, c'est qu'on soit tous informés. Quand vous allez sur une commission, voilà, pour ne pas hésiter à faire votre contour. Ça fait quoi ? Voilà. C'est rigolo, hein ? Mais on ne va pas plus courant. Comment on ne va pas plus courant ? L'important, c'est d'avoir les idées principales, hein, d'être informé de ce qui se dit et d'avoir un petit peu la couleur des réunions. Ah, c'est plus de notre idée. Sinon, il y a aussi un concours qui a été mis en place au niveau de la bibliothèque. C'est un concours de dessin qui a été mis en place en novembre. Les délais pour rendre les dessins ont été reportés une fois de plus. Et là, il y a eu huit candidats. Alors, la remise des prix était prévue vendredi, mais Centrine a eu un événement familial. Et ce sera le vendredi 11 décembre. Donc là, j'ai l'hâte de voir les dessins des enfants. C'était quoi, tel ? Je ne sais pas, peut-être. Elle était comme, je ne sais pas. La nuit ? Je crois que c'était... En animal de forêt. C'est la forêt, c'est ça ? Oui, c'était la forêt. La forêt, c'est ça. Oui, c'est la forêt, c'est ça. Et donc, le marché de Noël vous attend, évidemment, encore tous les mardis, le plus longtemps possible. Alors, pendant le mois de décembre, il y aura des commerçants de produits de Noël. Déjà, il y a eu l'apiculteur qui fait du foie gras et pas d'épices. Et du lien, monsieur Afrazar, vous l'avez peut-être vu, qui va venir tout le mois de décembre. Et les deux prochains mardis, il y aura monsieur Guillauchon de Krugel, qui fabrique ses foie gras et magret de canard, etc. Il est producteur et il vend ses produits. Il y aura aussi la participation de l'école publique, mardi prochain, les enfants ont fabriqué des objets, je pense, c'est ça ? C'est ça. Habituellement, ils ont un marché de Noël dans cette salle. Et comme on n'a pas le droit de louer la salle polyvalente, c'est interdit. Donc, ils viendront sur le marché vendre leurs articles et chanter. Alors, au moins mardi prochain. Et après, on verra. D'accord ? Donc là aussi, je pense qu'on va relancer aussi les annonces faites sur Facebook, sur le marché. Et on attend une banderole. Pour le marché. Pour le marché. Bon, marché tous les mardis. Parce qu'en fait, on a toujours un roulement. On a des commerçants de fonds et de base qui viennent tous les mardis. Et il y a aussi un roulement de clients qui passent. Donc, je pense qu'il y a des raisons d'être, ce marché. C'est-à-dire que même si la fréquentation est forcément plus calme en hiver. Mais c'est le cas de tous les marchés. La décision a été de le maintenir. C'est-à-dire qu'on a eu cette réflexion. Effectivement, de se dire voilà. Est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reporte ou autre ? On a demandé aux commerçants, en fait, tout simplement. Il n'y a même pas eu une décision. C'est-à-dire qu'on a dit voilà. Est-ce que vous voulez continuer ? Et la grande majorité est venue. Et puis certains qui souhaitaient arrêter, on ne peut pas non plus l'oublier à venir. D'où le fait que Juliette et Gérard Merci ait voulu agrémenter le mois de décembre. D'où le fait que ces nouveaux commerçants. Et on veut que ce soit résumé. On est à la recherche du chalet. On a retrouvé ? Si, si, c'est en bas de l'eau. Oui. Donc moi, j'avais une proposition, c'est sur la distribution des colis pour les personnes qui sont en des temps. Alors, les années précédentes, ce n'était pas forcément une opération qui était en place, parce que je ne l'ai pas. Cette année, la salle est pouvant être utilisée. Il y aura les colis pour toutes ces personnes-là. Il nous faut choisir entre deux dates. Donc entre le 12 et le 19 décembre. C'est un samedi. Voilà. Donc... On est distribués ? Oui. Donc, c'est... Il y a eu... Il y a eu... Non, non. Il faut choisir... Il faut choisir... Non, non. Il faut choisir. Il faut choisir. Il faut choisir soit le samedi 12 décembre, soit le samedi 19 décembre. Et comment ça se passe à la distribution ? Pour distribuer les colis. Ah oui. Pour distribuer les colis. Pour distribuer les colis. Voilà. Il faut qu'on soit tous là, en fait. C'est ça qui est possible. Alors, oui. Le principe, c'est que tous les membres du conseil, tous les membres du conseil, les distribuent. On va pas... On restera pas prendre un café avec les personnes parce que c'est pas le Covid. La situation, enfin, ne se présente pas. Mais par contre, c'est... On distribue et on prend des nouvelles. Voilà. C'est vraiment... Moi, je pense sur vous pour... Si vous voyez des personnes qui sont dans un état, ça va pas. Normalement, c'est pas bon. C'est... Voilà. Il faut nous monter ces informations. C'est l'occasion de les voir. Toutes et... Voilà. Ils seront contents d'en recevoir le Covid. Enfin, j'ai pas de doute. Mais par contre, nous, on peut peut-être détecter une... Enfin, une chevlette ou quelque chose de tout là-bas. Donc, c'est... C'est important de prendre cette échange. Voilà. Donc, ils nous donnent rendez-vous couruée quand, pour savoir... Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Par rapport à votre disponibilité... J'ai juste dit qu'il fallait qu'on décide une date. C'est tout. Et est-ce que les colis peuvent être prêts pour les 12 ? Voilà. Voilà. Et... En fonction de votre disponibilité, c'est qui... On peut avoir une réponse ou... Non, non. Bah, ce serait idéal. Ce serait... De voir la réponse actuelle. Non. Moi, je suis... Si il y a des impératifs... Qui ne peut pas... Quel jour ? Ou... Quel jour ? 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 Ah oui, le but, c'est que... Tout le monde reçoit sans colis. Voilà. C'est qu'on rate personne, donc après qu'on aille sur le territoire d'une personne, ça serait de l'organisation. Ça peut être l'occasion, effectivement, de faire des groupes et de l'utiliser. De toute façon, on recevrait le courrier d'Eric pour vous expliquer la procédure et comment ça va se passer. Comment c'est fait au niveau des photos ? C'est une surprise. C'est une surprise. Ah, c'est une surprise ! C'est pas compris, parce que vous n'avez pas chassé en mesure. On a une fille de marche. Non, mais ça sera l'objet du message. Jacques ? J'ai une dernière info, quand même. Le vitrail de l'église a été exposé. Et ça a été photographié, filmé, ça prend donc dans les atos du vide. Et les déconneurs aussi. Et les déconneurs aussi. Et les déconneurs aussi. Et il y en a encore quelques-unes à finir, donc je ne sais pas. Et si vous regardez le côté des églises, c'est pas mal. Donc c'est bon ? Eh bien, je vous remercie pour votre participation. C'est bon. Et vous voyez, vous êtes où ? Sous-titrage ST' 501 ? Sacré. C'est bon ?